Les forces russes préparent une « attaque massive » contre les troupes ukrainiennes dans la région de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé lundi son gouverneur, Sergei Gaïdaï. Nous voyons que des équipements arrivent de différentes directions, qu'ils, les Russes, amènent des hommes, qu'ils apportent du carburant. Nous comprenons qu'ils se préparent à une attaque massive, a-t-il déclaré dans un message vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, 1000 personnes ont été évacuées. S'il vous plaît, n'attendez pas que vos maisons soient bombardées, a-t-il exhorté dans son message. Le maire de Borowa, une localité à mi-chemin entre Lugansk et Kharkiv, la grande ville du nord-est, a de même demandé à ses administrés de partir. Nous sommes contraints de décider d'évacuer la population, pour la sécurité des citoyens. Ceux qui sont en mesure de partir dans leur propre véhicule sont encouragés à le faire, a dit Alexandre Tertichny dans un communiqué sur Facebook, soulignant qu'un service de bus vers la gare avait également été mis en place. La Russie continue son offensive vers le Donbass. Les autorités ukrainiennes ont estimé samedi que les forces russes se retiraient de régions du nord de l'Ukraine, notamment autour de Kiev pour se redéployer vers l'est et le sud de ce pays. L'ennemi est en train de regrouper ses forces avec l'intention de poursuivre l'offensive, dans la région de Mariupol, un port assiégé et dévasté du sud-est, et de Kharkiv, a à cet égard affirmé lundi soir devant la presse qui a récemment annoncé qu'elle concentrerait son offensive sur le Donbass, où se trouve la région de Lugans, en grande partie déjà aux mains de l'armée russe et de ses alliés séparatistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !